Yo tout le monde c'est AKF, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit épisode sur Dofus Retro, c'est l'épisode numéro 4 On a bien avancé pendant ces deux derniers jours, je vais vous faire un petit rappel de ce que j'ai fait, vous montrer un petit peu ce que j'ai pu dropper Et surtout vous parler peut-être de technique AMA ou technique XP que j'ai utilisé bien tranquillement pour continuer dans les niveaux Si vous kiffez cette petite aventure suivie, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est gratuit Et moi ça me motive, donc on était resté la dernière fois au niveau 40 T1 si je ne me trompe pas ou peut-être 40 quelque chose comme ça Et on avait droppé une bouffe coiffure real que j'avais mis en vente etc etc, on avait commencé à monter bûcheron Donc là je suis passé au niveau 50, le niveau 50 c'est un petit cap intéressant en tout cas pour l'écrafeu parce que je vais pouvoir me stuffer Donc je vais acheter un nouveau stuff, donc fini la panoplie bouffe tout avec l'anneau du mental On va un petit peu step up en termes d'équipement, on va donc tout simplement gagner en dégâts et en autonomie On va peut-être je pense pouvoir commencer à soloter le donjon bouffe tout royal C'est évidemment une chose qu'on va pouvoir tester je pense d'ici la prochaine vidéo le temps que je fasse mon stuff Donc j'ai fait pas mal de choses pour monter niveau 50 Alors petit aparté j'ai pas encore monté beaucoup le métier de bûcheron, je le montre tranquillement J'ai voulu me focus un petit peu sur les niveaux mais je vais évidemment continuer à le monter C'est un métier qui est très rentable comme tous les métiers de récolte, on a déjà pu en discuter dans la dernière vidéo Donc ce que j'ai fait pour monter niveau 50 Alors déjà je vais vous laisser un premier screen pendant une petite seconde pour que vous voyez bien un petit peu Ce que j'ai pu dropper pendant que je faisais le donjon bloc Donc j'ai fait un petit donjon bloc Donc je vous laisse le screen et je vous dis à tout de suite Donc vous avez pu voir que j'ai droppé une fleur de bloc griotte royal Qui vaut plus de 60 000 kamas et elle est partie en à peu près 10 minutes C'était énorme 60 000 kamas d'un coup qui sont tombés comme ça C'était juste parfait Donc déjà j'ai fait un donjon bloc, on a refait les captures etc C'était franchement plutôt pas mal On prend à peu près 2 niveaux par donjon bloc si on fait les challenges Et avec la capture à peu près un demi niveau voire un niveau Attention quand je dis ça c'est évidemment au niveau 40-50 Je parle pas pour les niveaux 100 Le donjon bloc c'est plus très intéressant à ce niveau là Mais je parle voilà C'est mon aventure on va dire Donc je parle de mon personnage à chaque fois quand je dis que j'ai gagné tel ou tel nombre de niveaux etc Evidemment ça paraît plutôt logique J'ai également fait des captures bouffe tout royal que j'ai acheté J'en ai fait 3-4 Parce que j'ai voulu comparer la différence Et vous savez il y a 2 possibilités d'XP Voilà on va en parler rapidement Soit vous faites des captures Si vous voulez aller vite et que vous avez des kamas Soit vous faites des captures bouffe tout royal Vous cherchez quelqu'un qui vous solo la capture Pour que vous ayez un niveau de groupe à peu près de niveau 140 voire 150 Plus vous y êtes proche de ce 130-140 mieux c'est Donc souvent on va essayer de chercher un crafe 90 au début etc J'ai voulu tester ça Et d'un autre côté j'ai voulu tester les captures ranoirs Où on paye 20 000 kamas Des fois c'est 15 000 kamas la place mais c'est très rare Mais on paye 20 000 kamas la place pour pouvoir rentrer dans une capture ranoirs Et souvent il y a un ou deux crafeux qui solotent les captures Comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans le message de recrutement à l'heure actuelle Donc j'ai testé un petit peu les deux Je vais également vous laisser un petit screen pendant deux secondes D'une des captures bouffe tout royal Et comme ça on va pouvoir en discuter juste après Voilà donc vous avez pu voir un petit screen Donc au niveau de l'xp c'est assez intéressant les captures bouffe tout royal On est entre 100 et peut-être 200 000 xp maximum S'il y a des très gros challenges En moyenne 150 000 xp par capture A mon niveau encore une fois je le rappelle Et avec la sagesse que j'ai Donc en full stuff sagesse j'ai 30 de base plus 130 de mon stuff Donc c'est à peu près 160 de sagesse Evidemment on pourrait optimiser ça en étant full sagesse Mais je vous rappelle que j'ai fait le choix d'être 100 intel Et ensuite seulement de passer full sagesse Pour pouvoir être aussi également autonome Donc vous avez pu voir dans le screen également Que j'ai droppé une laine de bouffe tout royal La laine de bouffe tout royal c'est à peu près 8 500 kamas Et ça part plutôt facilement Donc sachant que la capture vous l'achetez à peu près 12-13 000 kamas Si vous droppez des laines bouffe tout royal C'est pas mal parce que vous pouvez rembourser Une bonne partie de la capture Vous pouvez peut-être demander à votre rox aussi De vous donner le drop si jamais Ça l'arrangera également lui aussi Parce que plus vous allez dropper Et plus il va vous donner les drops Et bien plus vous pourrez acheter de captures Par vos propres moyens Donc c'est plutôt intéressant Mais j'avoue que le rat noir xp largement davantage Alors au niveau du drop c'est moins intéressant Vous avez peut-être la possibilité de dropper Un ou deux parchemins si vous farmez les captures Mais ça reste très rare il faut pas compter là dessus Pour rembourser le prix de votre place Dans les captures rat noir Donc les captures rat noir je pense que Si on met les deux côte à côte En termes de kamas dépensé pour l'xp Je pense que le rat noir est largement mieux Mais sachez que le bouffe tout royal peut être remboursé J'ai juste parlé de la laine bouffe tout royal Mais il y a également plein d'autres sources bouffe tout Qui peuvent valoir un petit peu de kamas Certes ça ne vous remboursera pas toute la capture Mais ça vous remboursera une partie de cette capture Donc quand vous payez 12 000 la capture Au final vous ne la payez pas vraiment 12 000 Parce que vous avez potentiellement du drop derrière Mais en termes d'xp le plus rentable Je pense que c'est évidemment le rat noir C'est un petit peu plus long Mais voilà en termes de minutes par xp Ou de kamas par xp Je pense que c'est quand même assez intéressant De faire du rat noir en arène Si vous avez la possibilité Donc moi c'est ce que j'ai fait J'ai fait un donjon blob Mais également quelques captures rat noir Où j'ai payé ma place Je trouve que c'est plutôt intéressant Pour progresser rapidement dans le jeu Sachant que comme vous avez pu le voir Il y a des choses qui rapportent beaucoup beaucoup de kamas Comme par exemple la fleur de blob griot royal Que j'ai droppé par hasard Ou la bouffe poif royal Que j'ai pu dropper D'ailleurs cette bouffe poif royal Maintenant que j'y viens Je l'ai gardé Je l'ai FM 65 d'intel Donc voilà c'est pas non plus un jet ouf Mais j'ai pas envie d'investir beaucoup de kamas Pour le moment dans le FM de cette coiffe Elle me va parfaitement Je suis pas à 5 intel près Donc pour le moment c'est le seul item que j'ai De ma nouvelle panoplie niveau 50 Donc on va rapidement te parler De cette panoplie que je vais acheter Que je vais FM etc par la suite En vidéo Vous le savez maintenant Cette aventure suivie C'est vraiment quelque chose Où je rassemble l'essentiel Et je vous en parle Je ne vais pas forcément tout faire avec vous Mais au moins vous avez le consensus Vous avez vraiment les informations importantes Donc je vais partir sur une bouffe poif royal En cap je vais prendre Je pense Une petite cap Scara rouge Je pense que ça Ça va être acheté Acheté prochainement Donc c'est vraiment des stuff Un petit peu Transition Avant le niveau 90 Et je vais également prendre La ceinture Donc je pourrais cap Scara rouge Ceinture scara rouge Et je vais également Alors en amulette Je vais prendre amulette Du kamasutra Pour avoir un PA Comme ça je serai en 7 PA quand même Parce qu'évidemment Je vais perdre le bonus De la panoplie bouffe tout Pour ce qui est du cac Je pense que je vais attendre Le niveau 60 Pour l'excellent bâton du roi Évidemment On va prendre un anneau scara rouge Pour avoir le bonus panoplie Avec la ceinture Et la cap Et l'autre anneau Je vais prendre évidemment Ça c'est certain Un bloc anneau griotte Pour avoir de l'intelligence Et surtout le PO Alors après Est-ce que je vais pouvoir Le FM vital anneau ou pas Ça ça restera à voir Et je pense qu'au niveau Des bottes Je vais partir sur des bottes d'apprentissage On va aller voir ça ensemble Alors c'est pas là que je voulais aller C'est à l'hôtel de vente des cordonniers Donc on va aller voir ça Tac Alors on va chercher Je crois qu'elles sont pas mal Alors c'est plus C'est des bottes d'apprentissage Ouais c'est ça Ça donne de la sagesse Ça donne de l'intelligence Ça donne de la vie Ça augmente les dommages C'est pas mal C'est un petit peu cher Mais bon On pourra voir ça par la suite Peut-être que je prendrai Que des griottes Je ne sais pas encore De toute façon Vous le verrez évidemment La prochaine fois Mais voilà C'est un petit peu pour vous donner Une idée de ce que je vais acheter En tout cas Le bloc anneau rouge Il va être nécessaire Pour le PO Et les items de carat rouge Ne sont pas très chers Donc je pense que c'est quelque chose Qui est très abordable Une full panneau bloc Je pourrais clairement pas me le payer Pour le moment Ça c'est pas possible J'ai juste regardé le prix Des blocs griottes À l'heure actuelle Mais à mon avis C'est hors de prix Même si on les craft Ouais C'est 50 000 kamas d'item C'est à voir Honnêtement C'est largement possible Je pense Et donc comme je disais Amulet Kamasu 3 Je vais vite fait voir Avec vous Le prix Je crois qu'elle est pas très chère Voilà Tac On est sur du 40 000 kamas Ok C'est ok C'est clairement ok Les items coûtent pas très cher Et en plus C'est assez simple De se faire de l'argent Je trouve Pour le moment Donc je vous l'avais déjà dit l'autre fois Pour ce qui est Des kamas Vous avez la possibilité De farmer le donjon bouvetou Vous avez la possibilité De farmer le donjon bloc Également Si vous voulez exp à côté Un petit peu En étant un petit peu plus HL Et en ayant une petite panoplie sagesse On peut dropper du poids Le pollen bloc Alors le pollen bloc J'en avais droppé pas mal Alors j'en ai plus sur moi Mais j'en avais droppé pas mal Je vais vous montrer Si j'en ai encore A l'hôtel de vente Des ressources Ça vaut à peu près Alors vous avez vu J'ai encore une laine en vente Donc ça vaut à peu près Je crois 1000 kamas unités Le pollen bloc Et si vous avez la chance Au boss De dropper Evidemment 1000 kamas unités Et ça tombe plutôt bien Vous en avez peut-être Entre 5 et 10 par donjon Et si vous avez la chance De dropper une fleur Blob griot royal au boss C'est vraiment parfait Après évidemment Vous ne faites pas forcément Le blob griot royal Mais sachez que Si vous êtes au boss Il vaut mieux faire Le griot royal Étant donné qu'il y a plus De personnes qui se stuff En intelligence La fleur vaut plus cher Parce que les items Blob griot Vont se vendre plus cher Voilà tout est logique Tout se suit Donc au niveau des kamas Je vais bien sûr Continuer à monter Le métier de bûcheron Mais on ne peut pas Tout faire en même temps Donc j'alterne un petit peu Entre phase de bûcheronnage Et phase d'XP Mais je vais Commencer à investir Mes kamas aussi J'aime bien faire ça J'aime bien Essayer Dès que j'ai une base De kamas solide Alors certes Je la dépense dans les captures Mais j'en garde quand même Encore un petit peu Et j'aime bien investir Alors je vais vous donner Une technique que moi Je fais Mais tout le temps Mais vraiment tout le temps Au début Quand je commence Sur les serveurs 1.29 Donc cette technique Est très très simple Il faut savoir que Sur les serveurs Dofus 1.29 Ou Dofus Retro Du coup Vous avez un système De brisage Qui est bien différent Des serveurs classiques Donc sur le serveur classique Vous avez un pourcentage Qui est attribué A chaque item Et ce pourcentage Va venir varier En fonction Du nombre de brisages Que cet item a subi Évidemment Plus un item est brisé Plus son coefficient est bas Et moins de runes Il vous apportera Vous savez peut-être Et sans doute Pour ceux qui ont déjà joué Dofus Retro Ou Dofus 1.29 Que c'est bien différent Pour cette version Du jeu Vous avez sur internet Des tableaux récapitulatifs Des stats minimum A avoir Sur un item Sur une ligne Sur un élément Par exemple particulier Donc la force La sagesse Si c'est les PA Les PM La PO Etc Donc vous avez A chaque fois Un tableau qui vous montre Quelles stats minimum Vous devez avoir Dans cette ligne là Donc évidemment PA PM On peut en avoir plus Qu'un par item On est d'accord Mais par exemple Combien de vitalité Combien de force Combien de sagesse minimum Etc Il faut avoir sur un item Pour être sûr D'obtenir telle ou telle rune Donc je vais vous mettre Ce tableau en description Le lien de ce tableau En description Vous le connaissez sans doute Vous pouvez le retrouver Facilement Sur internet En tapant Obtention Au taux de brisage Rune D'office 1.29 Etc Donc Ca c'est pour moi La technique Vraiment la meilleure technique En étant Bas de niveau Donc c'est La technique ultime Parce que Vous savez C'est pas du tout Comme les serveurs classiques Vous savez qu'à partir D'un certain Par exemple D'un certain nombre D'intelligence sur l'item Vous allez Tout simplement Et bah Être sûr D'obtenir la rune en question Donc j'ai déjà fait Une petite coupure Avant Pendant la vidéo J'ai déjà fait ça Sur des runes In et faux En brisant des amulettes Bouffetout Ca c'est très intéressant Mais ça rapporte Donc ça rapporte Toujours des kamas On est d'accord Mais c'est pas Je voulais le montrer En vidéo à la base Mais c'est pas le plus intéressant Parce qu'il y a Beaucoup plus intéressant En termes de bénéfice Mais sachez que cette astuce Est praticable pour tous les items Vous allez le voir Donc On va prendre l'exemple Vous allez le voir Dans la suite de la vidéo Parce que là Je les ai déjà brisés Mais je vais vous le montrer Juste après L'exemple des runes Vitalité Initiative Alors il y a plusieurs items Que vous pouvez briser Mais sachez que la rune vie Pour moi C'est la rune la plus intéressante La rune vie Il y en a sur tous les items Elle est énormément achetée C'est vraiment une valeur sûre Autant que les GAPA Les GAPM Je trouve Donc la rune vie Et elle se vend même Peut-être plus vite Donc la rune vie C'est quand même 1000 kamas l'unité La pavie Donc au niveau d'au-dessus Plus 10 de vitalité C'est plus de 5000 kamas 5500 kamas la rune On va dire Et enfin La ravi C'est 28000 kamas la rune Et j'ai parlé de la vitalité Et j'ai également parlé De l'initiative en même temps Parce que moi je brise souvent Des capes bouffantes Donc la cape du bouffetou Et c'est également ce qu'on va faire Juste après Vous allez le voir Donc les runes initiatives C'est pareil Vous avez les ra inis A 18000 kamas Les pas inis Alors les pas inis On va monter un petit peu Elles sont à 5000 kamas Un peu plus Par l'autre 10 Et les runes initiatives classiques Elles sont un petit peu moins chères Mais ça reste intéressant Elles sont à 150 kamas Et sachant qu'on a le tableau à côté de nous On peut aller en HDV Et acheter les capes Qui ont des stats minimums Qui vont être intéressantes pour nous Donc par exemple Pour la vitalité Si un item a 5 points de vie Vous êtes sûr de tirer une rune vie De cet item Si un item a 27 points de vie Vous êtes sûr d'obtenir une rune pas vie Et enfin Si un item a 104 points de vie Vous êtes sûr d'obtenir une rune ravie Donc en sachant ça Vous pouvez très facilement comprendre Que si un item a plus de 27 points de vie Vous êtes sûr d'obtenir une rune à 5500 kamas Donc si je vais en HDV Et que je vois une cape bouffante A 3000 kamas Qui donne 27 vita Je sais que derrière Je peux me faire au moins 3500 kamas de bénéf En revendant la rune 5500 Ou au moins 3000 kamas Enfin bref Vous m'avez compris Vous pouvez faire extrêmement beaucoup de bénéfices Sachant que si une cape donne 27 points de vie Vous aurez à coup sûr une rune pas vie Mais vous aurez également des runes vie Et la rune vie c'est quand même 1000 kamas unités Donc quand on a tout ça en tête On peut aller en HDV Et être serein sur l'achat Il faut aussi savoir Qu'au niveau de l'initiative des capes bouffantes 17 d'initiative Ça va vous assurer une rune ini 84 d'initiative Ça va vous assurer une rune pas ini Et 334 d'initiative Ça va vous assurer une rune raillie Mais normalement je ne crois pas qu'il y ait de capes A plus de 334 d'initiative Je crois que c'est 300 le maximum Peut-être que je me trompe En tout cas Vous savez que Du coup Une rune Une cape pardon Plus 27 de vita minimum C'est directement 5000 kamas Et une rune Ou une rune pardon Une cape bouffante Qui a plus de 84 d'initiative C'est également 5000 kamas Parce que vous allez obtenir Une rune pas ini dessus Donc une rune Une rune Ah à chaque fois je fais l'erreur Une cape pardon Qui a potentiellement minimum 84 d'initi Et 27.10 Ce qui n'est pas non plus ouf Comme j'ai un c'est ok Et bien vous allez avoir 5500 kamas d'une rune pas ini 5500 kamas d'une rune pas vie Vous faites 11000 kamas Avec la cape Et souvent il y a des capes Qui ont ces gèles Et qui sont à 2000 kamas en HP Donc je vais directement vous montrer ça En vidéo Ca sera beaucoup plus facile A vous montrer ça N'oubliez pas que je vais vous mettre Le lien du tableau Dans la description Comme ça vous pourrez aller voir Les jets minimum Sur les différents éléments Etc A avoir pour être sûr D'obtenir les runes Mais vous allez voir Que pour moi c'est une des techniques Les plus rentables Au début du jeu Là je vais vous montrer ça Avec un item Mais je le rappelle encore une fois Il y a énormément d'items Donc je vous dis Bon visionnage de cette partie là Et à tout de suite Donc on va essayer de voir Si il y a des capes Bouffetout Qui donne plus 27 de vie minimum Pour essayer d'obtenir Une rune Une rune Vitalité à 100% Donc là il y en a une à 27 Donc je prends directement Il y en avait une 23 à 2000 kamas Je les prends également Alors là j'ai dépensé du coup 5000 kamas C'est juste pour savoir Combien j'avais sur moi Donc on va dire que j'avais à peu près 65 000 Voilà On va dire 66 000 kamas Donc j'avais à peu près 66 000 kamas Comme ça on pourra voir Combien on dépense Et combien de bénef On se fait Donc voilà en tout cas Je suis très content De partager ces premières astuces Avec vous Voilà on achète celle-ci aussi J'espère que ça vous fera plaisir J'espère que vous laisserez Un petit pouce bleu Si vous kiffez Les petites techniques Donc voilà Je vous rappelle Allez chercher le tableau D'obtention des runes On a une 44 points de vie A 4000 kamas Ça on prend directement Derrière on a une 36 points de vie Avec 300 d'initiatives Donc on va également obtenir Des runes Ini Et pas ini Potentiellement Donc je descends un petit peu Je vais aller jusqu'à 5000 kamas environ Donc là une 37 points de vie Parfait Je prends Une 31 et une 41 On va les prendre également Elles ont beaucoup d'initiatives Et ça ça fait des kamas en plus La 37 On la prend Celle-ci je ne vais pas la prendre Parce que je ne vais pas forcément Obtenir d'initiatives dessus Et ça m'intéresse quand même Là on la prend On va encore un petit peu dépenser On va prendre celle-ci A 5000 kamas Et je pense qu'on va s'arrêter là Pour le moment Donc j'étais à 66 000 Je suis maintenant à 23 000 Donc si je fais à la calcotrice Très facilement 66 Moins 23 Ça veut dire que j'ai dépensé 43 000 kamas Et on va voir ensemble Combien on peut s'en faire Avec ces petites capes bouffantes Donc c'est parti Donc je vais vous montrer ça Donc hôtel de vente des runes Ou atelier des forge-mâches C'est pareil Tac Donc la vidéo va être un petit peu plus longue Mais j'ai voulu faire cette astuce avec vous J'espère que ça va vous faire kiffer un petit peu Donc on va juste briser une première cape Celle qui avait 27 points de vie Comme ça vous allez voir un petit peu Ce qu'on va obtenir dessus Donc c'est celle-ci Donc c'est parti Et j'obtiens mon fragment magique Donc on va pouvoir tranquillement l'ouvrir Et voir un petit peu ce qu'on a dedans Donc on a que des runes faux et in Pour le moment sur nous Donc ça ça va pas être dérangeant Étant donné qu'on va avoir que des runes vie Et initiative dans ces ouvertures Et donc voilà j'ouvre un petit peu Ma Bah tout simplement Mon fragment Et j'obtiens du coup la rune pas vie Donc la rune pas vie Je rappelle 5500 kamas directement Et deux runes vie Ça fait 2000 kamas Donc là vous avez vu qu'en une cape On s'est fait 7500 kamas Plus deux runes inis On verra le prix des runes inis après Donc franchement vous avez vu que c'est énorme La cape à 27 Je crois que j'ai dû la payer 2300 kamas Et je me fais dessus 7500 kamas Donc je suis à peu près à 5000 kamas De bénéfices sur la cape bouffante Donc vous avez vu On a carrément step up par rapport aux amus Certes les amus c'est intéressant Mais c'est vraiment un tout petit Un tout petit peu de kamas De bénéfices Qui est fait par rapport à des items Qui peuvent apporter des runes Qui valent beaucoup plus cher Donc vous pouvez faire ça vraiment Sur tous les objets Sachant qu'on a le tableau On connait les stats minimum Donc on est sûr de ne pas se faire avoir Et on sait combien de kamas On va gagner derrière En brisant ces différents items Je vais faire ça comme ça Et ça comme ça Et là je vais pouvoir du coup Ouvrir tous mes fragments Donc j'ai une pavie Deux runes vies pour le moment Alors est-ce que je peux les mettre là en bas Par hasard Non elles vont pas là en bas C'est pas grave Et donc j'ouvrir mes deux fragments Et je suis du coup Alors je me suis fait une raïnie Ça c'est très rare Parce qu'il faut savoir que Pour avoir 100% de chance D'avoir une raïnie C'est 334 d'initiatives J'avais des capes quand même à 200-300 Donc c'est possible Mais j'avais pas 100% de chance J'ai eu 15 pavies Et j'ai eu 9 runes pavies J'ai eu 54 runes inis Et 43 runes vies Donc on va un petit peu estimer tout ça Je vais pas forcément pouvoir le mettre en vente Pour le moment Je vais attendre que les autres runes partent Parce que de toute façon Je ne suis pas pressé pour les vendre Parce que je sais que ça vaut très très cher Et que ça part très bien C'est très utilisé comme runes Donc au niveau des runes vies Donc runes vies c'est 1000 kama unités Donc je note 1000 kama unités Et la rune pavie on l'a dit avant C'était à peu près 5500 Ouais c'est ça 5700, 5500 On va dire 5500 en arrondi vers le bas De toute façon vous allez voir que c'est tellement rentable Que ce n'est pas un souci Donc ça c'est bon On va regarder les runes initiatives Donc la rune rhaini c'est 18000 kama La rune rhaini 18000 kama les amis C'est juste énorme C'est juste énorme la rentabilité derrière La rune ini c'est 5000 kama unités Ouah vous allez voir que c'est tellement ouf Tellement 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 ouf Donc 5000 kama unités Et les runes ini tout court C'est 140 kama unités Ok donc si on fait rapidement le calcul Avec ce que moi j'ai eu Donc j'ai une rune rhaini Ça fait 18000 kama Plus 15 runes 15 runes Pas ini à 5000 Donc plus 15 fois 5000 Ça fait Alors attendez 15 fois 5000 Ça fait 75000 kama Et on avait dit 18000 avant Ça fait 93000 kama déjà Et on a encore 54 runes ini Donc 54 fois On avait dit 140 kama Ça fait 7500 kama Donc on est à 100 000 kama Plus de 100 000 kama Rien qu'en rune initiative Pour le moment Je vous rappelle qu'on avait payé tout ça 43 000 kama Donc 100 000 kama de rune initiative Les 9 runes pas vie On est sur Alors je vais calculer ça On avait dit 5500 Donc 5500 fois 9 Ça fait 49 500 kama Donc là on est déjà à 150 000 kama du coup Et il reste 43 runes vie Ça fait 1000 kama la rune Donc on est à 150 000 Plus 43 000 On est sur du 193 000 kama 193 000 kama Si je retire Les 43 000 Qu'on avait tout simplement payé Pour acheter Les différentes caps Les amis En 5 minutes Avec vous En dépensant Donc 43 000 kama Je me suis fait 150 000 kama De bénéfice C'est juste énorme Franchement c'est un gros gros kiff J'espère vraiment que vous allez laisser un pouce bleu Pour cette technique Parce que là je viens de vous montrer un item Mais sachez qu'il y en a partout en HDV Énormément Vous avez plein de panoplie possibles Regardez évidemment dans les objets assez bas niveau Et franchement vous allez juste pouvoir faire plaisir Donc pour ceux qui veulent être très rapide Et qui veulent pas s'embêter Aller voir le tableau Je rappelle que pour les runes vie C'est 5 de vie minimum pour une rune vie 27 de vie pour une rune pas vie 104 de vie pour une rune ravie Pour l'initiative c'est 17 d'initiative Pour avoir une rune ini tout court 84 d'initiative pour avoir une pas ini Et 334 d'initiative pour avoir une ra ini Et pour tout ce qui est éléments C'est à dire chance, force, agi, intel C'est tout simplement 2 d'éléments Donc 2 de l'élément en question Pour avoir une rune normale, classique 9 de l'élément pour avoir une rune pas Et enfin 34 dans l'élément pour avoir une rune ravie Donc voilà Vous avez les stats de base Après si vous voulez aller voir pour les runes invoque PA, PM etc Allez voir Y'a aucun soucis J'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo les amis Elle est un petit peu plus longue que d'habitude Mais on vient quand même de se faire 150 000 kamas De bénéfices Donc j'espère vraiment que vous avez kiffé En attendant portez vous bien les amis Et moi je vous dis à très bientôt Pour vous montrer le stuff que j'aurai acheté Ciao tout le monde